Au cours de la première partie de l'assassinat de la peur, nous avons confirmé que de 1952 à 1992, Boudiaf a vécu deux fois certains événements saillants de son parcours politique et militant, ce qui confirme l'adage « l'histoire se répète au moins une fois ». Dans cette seconde partie de l'assassinat de la peur, on utilisera la même démarche, mais cette fois-ci sous l'optique de l'occupant, qui essaiera par tous les moyens à partir d'octobre 1956 d'empêcher le spectre de novembre 1954 de se répéter, pour empêcher Boudiaf d'accéder au pouvoir de l'Algérie post-indépendante. Cette anticipation prématurée des services de renseignement, destinée à entraver Boudiaf d'accéder au pouvoir, durera trois décennies. Car après un exil de trente années, il rentre en Algérie au mois de janvier 1992, avec le statut de chef d'État. La France de Mitterrand, ex-ministre de l'Intérieur et de la Justice, prend peur. Fera tout pour éviter de revivre le cauchemar de 1954, dont Boudiaf était l'initiateur principal. Le 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie commençait. L'insurrection de la Toussaint-54. Les causes lointaines, les préparatifs secrets, le rôle des hommes. Les archives filmées sont rares. A l'époque, les clandestins ne convoquaient pas les caméras. Le FLN appelle le peuple algérien à reconquérir sa liberté au prix de son sang. François Mitterrand ne voit là que des attentats. Il ne croit pas à la guerre d'indépendance. Et mi-novembre, il s'envole pour les Ores pour organiser la répression dans une tournée bien préparée. Ce soir, je serai à Alger. Dès demain matin, j'en partirai par avion en direction de Batna. Je circulerai en travers l'Ores, d'Aris, à Fumtou, de M'sounech jusqu'à Kenshla. Et à Kenshla, il prend la parole. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Kenshla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Après l'arrestation de 1956, le PV d'audition confirme le rôle majeur de Boudiaf dans l'insurrection. Par la suite, ce fait sera attribué à Bembella. Alors que la délégation extérieure composée de Khedar, Bembella et Ayet Ahmed ne rejoindra le FLN que le 1er novembre 1954, ce que confirme Khedar dans son PV d'audition du 23 octobre 1956 devant l'offricier principal de la police. Comme notre devoir est de les en prévenir, nous ne manquerons pas d'une occasion de le faire. Ce qui n'a pas été accompli en cette circonstance jusqu'au terme prévu, devra l'être. Et que les dirigeants algériens s'honoreront en retrouvant le fil de la démocratisation nécessaire, qui passe forcément par des élections libres. Après 30 années d'absence hors d'Algérie, Boudiaf évoque dans son premier discours à la nation son retour qui n'est que le prolongement naturel du 1er novembre 1954, dont il était l'incitateur principal que l'Algérie fête chaque année. La signification et la portée du discours de Boudiaf n'est pas la même pour la France de Mitterrand de 1992, qui en 1954 était ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Justice en 1956. Pour Mitterrand, Boudiaf revient pour terminer le travail entamé en 1954 et non accompli en 1962. Tout au long de ce documentaire, nous allons revivre avec Boudiaf la même confrontation, mais cette fois-ci à visage découvert avec le chef d'État en la personne de Mitterrand, qui, jusqu'à octobre 1956, ne connaissait pas le visage de Boudiaf. « Confrontation » qui s'achèvera le 29 juin 1992, avec une première déclaration de guerre le 16 janvier 1992 à l'ex-ministre de l'Intérieur. En 1954, la vision des deux hommes est diamétralement opposée. Pour Boudiaf, c'est une guerre d'indépendance. Pour Mitterrand, ce ne sont que des petits attentats. En 1992, Mitterrand ne voulait plus répéter la même erreur commise en 1954, sous-estimé le chef de la rébellion, devenu chef de l'État algérien, que la France, depuis 1964, avait interdit de séjour sur son sol. L'histoire de François Mitterrand et de la guerre d'Algérie commence sur le perron de l'Élysée, le 19 juin 1954. Il vient d'être nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement de centre-gauche de Pierre Mendès France. En 1954, l'Algérie fait partie de la France. Son riche littoral est découpé en trois départements, dont François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, a la charge. Plus d'un million de Français y vivent, jusqu'à oublier qu'elle est aussi habitée de 8 millions d'Autochtones, des Arabes ou des Berbères, dont à peine 10 000 sont reconnus citoyens français. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Le seul arbitre des différences entre les citoyens, c'est l'État. Le seul responsable de l'ordre, c'est l'État. Les meneurs ont-ils cru que l'opinion française se diviserait et finalement les laisserait agir à leur guise ? Ils ont alors oublié que derrière le gouvernement, tous les Français, qu'ils soient de la métropole ou de l'Algérie, se grouperaient pour défendre le bien commun, la terre commune, la République enfin. Donc effectivement, il dit une phrase alambiquée qu'on a traduit pour l'histoire, la seule négociation, c'est la guerre. Étant ministre de l'Intérieur, alors qu'il s'agissait de 3 départements français, l'Algérie, c'est la France, il était passible immédiatement de la haute cour. François Mitterrand avec Pierre Mendès France et le socialiste Guy Mollet forment le Front Républicain. Leur programme promet la paix en Algérie. Le Front Républicain gagne les élections. Le socialiste Guy Mollet devient président du Conseil et s'entoure de ses alliés. Pierre Mendès France et François Mitterrand, nommé ministre de la Justice. À 39 ans, il est numéro 3 du gouvernement. Comme il dit de la justice, parce qu'il ne croit pas au nationalisme algérien, cette révolution peut être matée encore et que l'Algérie française peut être sauvée d'une certaine manière. La décision prise en Conseil des ministres du recours à la peine de mort sera gardée secrète. Le gouvernement doit maintenant obtenir de l'Assemblée nationale le vote des pouvoirs spéciaux pour l'Algérie. Transférer à l'armée les pouvoirs de police. Les tribunaux militaires peuvent désormais juger sans instruction les personnes prises en flagrant délit. Les principes fondamentaux d'une justice républicaine, inscrits jusqu'aux ors du ministère de la Justice de François Mitterrand, sont bafoués. En donnant compétence aux tribunaux militaires, car au lieu de 13 tribunaux, il n'y en avait plus que 3. C'est le tribunal militaire d'Alger qui condamnera par contumace Boudiaf à la peine de mort. Le Mitterrand de 1992 le savait et ne l'avait pas oublié. Pierre Mendes France refuse de cautionner cette politique. Il démissionne. Pourquoi François Mitterrand ne l'a-t-il pas suivi et à son tour quitté ce gouvernement que l'histoire va juger indigne ? Alors François Mitterrand, le ministre de la Justice, va à son tour entrer en guerre. Il y a dans la prison d'Alger Barberousse plusieurs condamnés à mort. Son cabinet va désigner les premiers à exécuter et sortir la guillotine. La justice est devenue une parodie capable de mener des innocents à la mort. Sous le ministère de la Justice de François Mitterrand, 45 condamnés seront guillotinés. Nous n'aimions pas. Nous aimions les conflits. À propos de la guerre d'Algérie, j'avais écrit que cet homme était un assassin. La guerre d'Algérie, mais aussi les convictions idéologiques, l'histoire personnelle, tout opposait ces deux hommes. La guerre d'Algérie s'est déroulée en Kabylie et dans les Ores, à Alger ou sur les frontières. C'est une évidence. Mais la guerre d'Algérie s'est jouée également en France. En 1952, Boudiaf sera envoyé avec Didouche en France pour organiser la fédération sous le mode de fonctionnement de l'OS. Durant les deux années qui suivirent, il doublera le nombre d'adhérents prêts pour le combat en métropole. Ils sont en train de passerer à ce moment-là. Ce n'est pas les enfants, j'ai jamais euqué. Ils étaient des pourriens. C'est l'ont éché. Il s'est passé dans le pays. Ils étaient dans le pays de la pandémie. J'ai pu yéter, ils ont été éclés par rouges. Je ne vois pas, ils ont un des pays de la pays. Ils étaient malades. Ils étaient déroulés par les pays. Ils étaient malades. Ils étaient malades par les pays d' hairst. Ils étaient malades par les pays. Il n'a pas eu de l'éducation comme il y a beaucoup plus d'éducation Il y a eu un éducation et je vous ai fait un éducation de l'éducation à l'éducation de la victoire França a été un éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation en plus de la réduction du élément de l'éducation Cette formation sera élargie aux émigrés marocains tel que rapporté par le docteur Al Khatib. Il s'est créé ainsi une situation absolument unique dans l'histoire. Au cœur même de l'État français, le FLN a mis en place une organisation politico-militaire, clandestine, redoutable et efficace. Ainsi, en pleine guerre d'Algérie, le FLN a pu ouvrir en métropole un second front. Au début de l'année 1955, Bouddhiav tiendra au Luxembourg une réunion avec les cadres du FLN contre l'hégémonie du MNA. Ainsi, il mettra en place deux cellules qui agiront sur deux fronts, l'une contre le MNA, l'autre contre l'occupant. Cette mission sera confiée à Tarbouch. Pour mener ce type d'opération, la Fédération de France du FLN avait mis en place une organisation spéciale, l'OS ou OS. Les commandos de l'OS avaient mené des attentats contre les policiers, des indicateurs ou des personnalités algériennes ralliées à la France. Ainsi, l'OS abat le Chekal, ancien vice-président de l'Assemblée algérienne, qui venait d'assister à la finale de la Coupe de France, aux côtés du président Koti qui lui rend hommage. Et ça s'est fait par procès-verbal. Mohamed Bouddhiav, qui était les plus durs au sein du FLN ? Non, je pense Bouddhiav dès le départ, c'était dans sa tête. Ou bien il rallie, ou bien on en finit. On en finit. Les services secrets français mènent contre le FLN d'une guerre totale. Voici un témoignage exceptionnel et inédit d'un ancien du service d'action du SDEC sur cette guerre secrète. Klosiewicz, qui est un maître dans la pensée militaire, a toujours dit qu'il fallait employer les mêmes procédés que l'adversaire. Et que si on était faible par rapport à lui, si on employait des procédés inférieurs en brutalité au sien, on était sûr d'être vaincu. Dès 1956, les services secrets français s'attaquent au réseau d'approvisionnement en armes du FLN. Des navires sont interceptés. De la ville de Nador, durant les années 1955 et 1956, Bouddhiav alimentera en armes les maquis de l'intérieur. On voulait s'écouter le commandant Bouddhéhoud, responsable de la logistique. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce qui s'appelle le marque occidental, dépendait de Bouddhiav. Bouddhiav n'est pas bien, mais je ne sais pas. C'est une commandant Bouddhiav. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit, c'est une commandant Bouddhiav. Je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est une commandant Bouddhiav. Je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est une commandant Bouddhiav. Je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est une commandant Bouddhiav, c'est une commandant Bouddhav. On va faire la commandante, je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est une commandant Bouddhav. Il dit le commandant Bouddha par le commandant Bouddhajet. Ils ont pris une amour de la tigeon. La tigeon de la tigeon de la tigeon?! Les gens ont pris un spinning de tigeon. Le 70 % de machine. La tigeon débré, il tombait à la tigeon de la tigeon de la tigeon et n'a pas besoin de ce qui vient de tigeon. D'accordons-y. J'ai servi un décor de Dries et à la baveur à la tigeon. Nous sommes au Caddx, le bâbour était en Caddx. Nous avons marqué un certain temps. Nous avons reçu la scénarie espagnois avec le sol. Nous avons reçu des marins de la Cazeridine. C'était dans le bâbour, le bâbour était un des 10 000 000 de centimètres dans l'argent. Mais c'est pas le bâbour mais c'est ce qui se trouve. Dans l'avion qu'il est mené vers Tunis, Boudiaf accorde une interview à deux journalistes, Mme Couherbe du journal Alistiqulel et Mme Armongol de France Observateur, à qui il donne plus de détails sur les préparatifs et les buts de la réunion. Il dit entre autres que l'idée de la rencontre avec le roi Mohamed V remonte au début du mois d'octobre lors de sa rencontre à Tétouan avec le prince Moulaï Hassan qui fixera les dates de la table ronde. C'est que le 19 octobre, Boudiaf sera rejoint à Tétouan par Kheder venant de Rome, via Madrid, Aïd Ahmed en provenance de New York, via Madrid, et le 20 octobre par Bembella, lui aussi venant de Madrid. Le 20 octobre à 18h30, eut lieu un premier contact avec le sultan, suivi d'une seconde visite le lendemain. Selon Boudiaf, je cite Il n'y aura pas de solution algérienne, marocaine ou tunisienne, mais une solution commune pour l'Afrique du Nord. Nous voulons faire une fédération de trois pays de l'Afrique du Nord et par la suite conclure avec la France en position de force une alliance étroite. Le 22 octobre 1956, quatre des chefs historiques du FLN algériens devaient quitter le Maroc pour Tunis, afin de poser avec les partis frères maghrébins les bases d'un rapport de force politique décisif pour mettre fin à la guerre d'Algérie. En toute illégalité, les services secrets français détournent l'avion des leaders du FLN. François Mitterrand, en Conseil des ministres, approuve l'opération. Une décision tragique et lourde de conséquences, prise dans une confusion totale. L'avion est parti de Rabat sur Palma. Et de Palma, il devait rejoindre Tunis. Donc c'est à ce moment-là que les services, disons, de l'armée française en Algérie, voyant la proie à portée de la main, se sont dit, ben, on va les abattre. Or, l'avion n'a pas traversé, bien entendu, le territoire algérien. L'avion a rejoint Palma et donc il était sur les eaux internationales. C'est donc un acte de piraterie. Un acte de piraterie aérienne qui a été le premier. Qui étaient ces hommes ? Mohamed Boudiaf, né en 1919 à Mstila près de Sétif, condamné à mort pour ses activités militantes. Mohamed Benbella, dit Emimed, né en 1916 à Marnia, près d'Oran. Condamné par Contumas aux travaux forcés à perpétuité. Aussi Naït Ahmed, dit Abdelmadjid, né en 1926 à Itiaia, en Kabylie. Inculpé de vol et tentative de vol. Mohamed Kider, né en 1912 à Alger. Inculpé de Rossel, mandat d'arrêt du 24 juillet 1951, prononcé par le juge d'instruction d'Oran. Leur arrestation allait détourner le cours de l'histoire. Effectivement, par ce détournement, les services français découvrent pour la première fois le visage de Boudiaf, le seul condamné à mort, le seul à avoir sur lui des documents secrets, comme vous le constatez sur la photo avant le décollage de Rabat. Entre ses mains, un porte-document avec tous les dossiers dans lesquels il avait consigné depuis 1952 à 1955 la coordination d'une action armée commune avec le Maroc et la Tunisie. porte-document qui lui sera saisi et révélera au renseignement français son rôle majeur dans l'insurrection du 1er novembre et la préparation de la conférence de Tunis. Pour étayer cela, vous remarquerez que seul Boudiaf et deux collaborateurs du roi ont des documents de travail. Dans ses bagages, Boudiaf n'avait pas moins de 140 pièces de feuillet traitant de sujets divers toujours sous-scellés au niveau des archives. Il nous a été impossible, 64 années après ce détournement, de les consulter. En 2022, soit 60 années après l'indépendance, tous les médias français qui ont évoqué cet événement dans plusieurs documentaires continuent de passer sous silence le rôle majeur joué par Boudiaf. Même mort, il dérange. Ce boycott médiatique sera confirmé par le journaliste Kavada en 1992. Que l'on vous laisse écouter. Il était d'ailleurs un inconnu pour les jeunes générations de la rue. Puisqu'au fond, pour la jeune génération, vous êtes un héros historique dont on n'a jamais laissé figurer le nom même dans les manuels d'histoire. Et il faut bien dire que nous, c'est-à-dire gens du pourtour nord de la Méditerranée n'avons pas développé un soin extraordinaire pour faire jusqu'à présent sa connaissance. Même Mandela sera victime de cet embargo médiatique. Il ne citera dans son discours que quelques figures de la Révolution qui étaient tous sous les ordres de Boudiaf. Nelson Mandela n'a jamais oublié le soutien qu'il y a trouvé dans son engagement contre l'Apartheid. Algeria est mon pays. Where men like Ferhat Abbas Ben Mhidi Men like Belkastam Krim, I do not know whether you are aware that I was the first South African to be given military training in Algeria. La mission algérienne qui a pris l'avion, le DC-3 à la fin du mois d'octobre 1956 voulait se rendre à Tunis pour préparer une conférence maghrébine regroupant l'ensemble des grands partis nationalistes maghrébins, l'Istiklal marocaine bien sûr, le néo-destour tunisien de Bourguiba et le FLN algérien. Il y avait donc la volonté d'organiser une sorte de coordination entre ces grands mouvements nationalistes. Cette rencontre d'octobre 1956 avec le roi du Maroc n'est que le prolongement naturel des séances de travail déjà effectuées par M. Boudiaf en 1952 avec les nationalistes marocains et tunisiens. Nous vous invitons à écouter le témoignage précieux de Mehri qui en 1952 avait mis en contact Boudiaf et deux nationalistes marocains pour coordonner une action commune maghrébine contre l'occupant français. « C'était le sol de 1952. Je me suis dit que j'ai mis en train de la politique de l'arabe. Et surtout, avec l'âchid Hamid Mzghan, pour le départ, pour la recherche de la question de l'arabe. J'ai dit qu'il peut y'a dit qu'il peut y'a dit Hamid Mzghan. Mais si j'ai vu qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a eu, il y a plus de l'arabe. J'ai dit qu'il y a dit qu'il y a dit. et j'ai découvert l'équilibre entre eux et les pauvres. Parce que la lutte était en fait. Toujours pour l'histoire, d'autres révélations inédites dont on parle très peu. Vu 15, il n'estait pas marrant la pandémie en force d'abord, auquel l'un des confonds, il n'a dévoué la paix lors de l'unique scénateur à l'eые. Il y avait l'unique d'adamination à l'eux. Si on y avait besoin d'adamination à l'adamination à l'eux matins, on y avait besoin d'adamination à l'eux. Finalement, c'était une raison. J'ai ouvert une Addamination en l'arrivée, c'est une étude qui était entre l'arrivée et l'arrivée, c'était une îliste. Ces faits nous seront confirmés par une coupure du Figaro du 31 octobre 1956, consignée au niveau des archives en France. Sous la plume du journaliste Serge Bramberger, il explique les divisions et les dissensions entre les hommes du maquis et la délégation extérieure. Après lecture de tous les documents saisis sur Boudiaf et l'échange du courrier entre Abben et Bembella, les services de renseignement français prennent connaissance d'une part des divisions entre Bembella et Abben et leur querelle, et d'autre part du rôle prépondérant joué par Boudiaf depuis 1952 à 1954 dans le déclenchement de l'insurrection, ainsi que ses divergences avec Bembella. Les services français vont accentuer les divisions et les dissensions des chefs de l'extérieur en mettant sous boycott médiatique Boudiaf pour promouvoir Bembella beaucoup plus maniable. Quant aux chefs de l'intérieur du FLN, les services français vont promouvoir Rabben comme le chef du FLN et passer sous silence Ben Bidi, Ben Boulid et Krim. Après avoir traité du boycott médiatique délibéré subi par Boudiaf, nous sommes contraints d'aborder la médiatisation excessive de Bembella, incompréhensible à nos yeux, à moins que les services de police détiennent quelques secrets sur le personnage, car cette médiatisation le propulsera en 1962, à la tête de l'État algérien. Selon Gourge, Bembella était le porte-parole des co-détenus. On vous laisse écouter. Les titres de la presse française, Bembella et ses compagnons, je dois dire que quand on allait voir le groupe, et qu'il s'agissait à certains moments de discuter avec le groupe, le porte-parole, c'était Bembella. Cet avis n'est pas partagé par Bentobel qui écrit. Bembella faisait comme si c'était lui qui dirigeait le groupe des détenus. Il n'avait pas une formation très poussée, et ses positions étaient le plus souvent impératifs du type « je veux ceci, je ne veux pas cela ». C'était toujours lui qui discutait au nom de ses compagnons avec l'administration pénitentiaire. Il réglait avec elle jusqu'aux moindres détails touchant à la vie quotidienne. Il fixait les menus avec le cuisinier marocain de la prison, et veillait à ce que le thé qui nous était servi fût de la meilleure qualité. Ses compagnons, pour qui ces choses-là étaient de simples détails, n'y prêtaient pas attention. Il le laissait s'occuper de tout, jusqu'à y compris les contacts avec l'extérieur. Par la force des choses, il avait fini par se convaincre qu'il était un leader. Tout au long de son parcours, Bembella reste très vague sur ses origines et ses dates de naissance toujours approximatives. Nous avons découvert beaucoup de contre-vérités, des contradictions dans ses déclarations, des inexactitudes liées à sa date de naissance, ainsi que sur la durée de son militantisme. Les archives françaises de police de 1936 nous révèlent qu'un certain Ahmed Bembella, sujet marocain né à Biougar, région d'Agadir, est rentré clandestinement en France. Menacé d'expulsion, il adressera une requête le 24 novembre 1936 au ministre de l'Intérieur pour régulariser sa situation. Il écrit avoir quitté le Maroc avec une autorisation spéciale en 1933 pour rejoindre l'Algérie, qu'il quitte au mois d'octobre 1936 pour rejoindre la France. S'agit-il de la même personne ? En 1982, la télévision suisse lui accorde une émission, où on apprend qu'il est né au mois de décembre 1918, mais son père marocain le transcrit sur les registres de l'État civil en 1916, soit deux années avant sa naissance à Marnia. Démarche administrative impossible. Ahmed Bembella né en décembre 1918 tout près de la frontière du Maroc, dans la petite ville de Marnia. Cette naissance, son père, un paysan pauvre, va l'avancer en 1916 pour que son fils soit plus vite reçu. Sur le même plateau, il déclare que son militantisme a débuté en 1927, donc à l'âge de 11 ans, avec une date de naissance de 1916, mensonge grotesque qu'il corrige tout de suite en rajoutant 10 années. De 1926 à 1954, ça fait 28 ans, donc, de militantisme. Je n'ai pas milité pour ma part dès 1926, j'étais très jeune, encore j'ai venu à peine de naître, mais j'ai milité déjà dès 1937, 1938. Sur la base de ses déclarations à Khalifa Mohamed, Bembella l'itinéraire, en 1937, à l'âge de 17 ans, il rejoint le PPA de Messany. Il entame son service militaire en 1938, qu'il termine en 1940, à l'âge de 20 ans. Il est à Marseille, joueur de l'OM. Il réintègre début 1943 l'armée française, juste après le débarquement, il participera à la campagne d'Italie. Si on fait un petit calcul rapide, il voit le jour l'année 1920, ce qui nous donne une troisième date de naissance. Cela dit, diriez-vous qu'il est plus difficile d'être gestionnaire que révolutionnaire ? Il est plus difficile, c'est vrai, d'être gestionnaire que révolutionnaire. Et c'est très, très juste. Je vous ferai rappeler que j'étais révolutionnaire pendant quelques 47 années, que je n'ai été chef d'État que de... Durant deux années et demie, j'ai envie de dire heureusement, fort heureusement. Il affirme en 1982 avoir été, durant 47 années, révolutionnaire et un peu plus de deux années gestionnaire. Donc il a commencé à militer en 1935 avec le PPA qui a vu le jour en 1936. Une contradiction de plus. Est-ce que le Bembella né en 1906 est le même que celui né en 1916 ou en 1918 ou en fin de 1920 ? Seules les archives de la police française peuvent répondre à cette question. Cette armée française est une armée d'Afrique. Bembella, infecté d'abord au 6e régiment de tirailleurs algériens, a été muté au 5e régiment marocain. L'adjudant Bembella, je crois, n'a pas me trompé en disant qu'il a eu non seulement la croix de guerre mais la médaille militaire. Médaille militaire décorée, je crois, même par le général de Gaulle. Sur les plateaux de télévision, on nous rappelle sa décoration par le général de Gaulle pour avoir mené avec bravoure ses compatriotes, les tabors marocains dans la campagne d'Italie. La France, incontestablement, n'a pas fait tout ce qu'elle aurait dû faire pour les musulmans, c'est-à-dire n'a pas procédé à la montée des responsabilités aux musulmans civils et militaires. Pour ne prendre qu'un exemple, M. Bembella est arrivé comme adjudant de l'armée française. La France, normalement, aurait dû lui permettre de gravir les échelons jusqu'au grade de colonel. Et ce faisant, elle aurait peut-être évité le pire. Parce que je crois savoir, enfin, on l'a dit, que si Bembella avait été nommé capitaine et avait suivi régulièrement les échelons jusqu'au grade de colonel, voire même de général, il ne se serait peut-être pas engagé dans la rébellion. Un ex de l'OAS, le colonel Antoine Hargou, regrette que Bembella n'ait pas été remercié par la France, avec le grade de général. Il omet de dire qu'il fut grâce à la bénédiction de son pays le premier chef de l'État algérien. Arrêté en mars 1950, Bembella est incarcéré à la prison de Blida dont il s'évade. Très audacieusement, en mars 1952 déjà. Après quelques mois de clandestinité en Algérie, alors que tous les services de police sont sur les dents, il réussit à s'embarquer, gagne Marseille, puis Paris. En 1953, où il trouve une planque à la jonction des rues Cadet et Rochechoir. En 1952, il s'échappera de la prison de Blida pour rejoindre Paris. Mais en 1961, il fera tout pour faire échouer une évasion minutieusement préparée par la Fédération de France. En 1961, les quatre autres sont gardés au château de Turquan. Un projet d'évasion est mis au point. On est arrivé à creuser des galeries qui arrivent jusqu'à la cave du château. Pourquoi l'évasion n'a pas eu lieu ? Bembella est téléphoné à Habitat deux ou trois jours avant pour lui dire débrouille-toi mais il faut venir. Tu as le droit d'être ici. Après tout, ta place est parmi nous. C'est très important. Cette communication téléphonique a dû être interceptée et que les services de garde ont dû faire en sorte que la garde soit beaucoup, beaucoup plus rapprochée. Ce coup de fil de Bembella était-il innocent ? Quelle aurait été la suite de ce conflit si l'évasion des chefs historiques du château de Turquan avait eu lieu alors que les deux parties se préparaient à sceller les accords déviants ? L'une des erreurs a été le parti unique. Elle est vraie que... Que vous avez créé ? Que je n'ai pas créé. C'est ce parti avec lequel nous avons libéré le pays geek que j'ai créé, si vous voulez, ici, à Berne avec Boudiaf et avec Mourad. Mourad Didouche en choisissant même le sigle pour libérer le pays. C'était ce parti qui existait. Je ne l'ai pas créé en 72. Il existait depuis 1954. Il affirme être à l'origine de la naissance du FLN avec Boudiaf et Didouche à Berne. Alors que la réalité est tout autre. Car un soir du mois de septembre 1954 dans le rift marocain à la recherche d'armes pour la future insurrection, Boudiaf et l'arbi bin M'hidi décident du sigle FLN. Nous vous invitons à voir ce qui suit. M'hidi C'est comme ça ? C'est parti. Juin 1963, c'est la police de Bembella constituée par un certain Ousmer Mohamed, ex-agent de la DST, qui kidnappe Boudiaf. En cette année 1965, Bembella est au sommet de sa popularité, une popularité qui, croit-il, lui permettrait de s'affranchir de la tutelle du colonel Bomédienne qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. Peut-être une faction quelconque du régime, se détachant de Bembella, tentera un coup de force, ainsi les petits amis qui ont joué avec le feu se mangeront entre eux. Tout porte à croire que cette échéance n'est pas lointaine, auquel elle trouvera des explications pour séduire le peuple. Gérald De Gaulle a bien voulu me recevoir et je lui ai dit, j'ai l'impression que Bomédienne supplantera bientôt Bembella. Gérald De Gaulle m'a répondu, vous croyez. Juin 1965, Bomédienne épargne la vie de Bembella, car en contrepartie, la France déclare que la coopération agéro-française n'est pas compromise. Les dirigeants, les anciens dirigeants, ceux qui avaient provoqué l'insurrection, n'étaient pas d'accord entre eux. C'était pas un peu le drame, ça, du FLN, de l'insurrection, que ces dissensions, quelquefois sanglantes, entre les hauts cadres du FLN? C'était un grand drame. 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 de tous les hauts cadres du FLN, de tous les hauts cadres. Le même document a été envoyé, les frères en prison, les saints frères en prison. Le seul, le seul, qui nous a répondu concrètement, concrètement, c'est Bouddhiyaf. Il s'agit de la loi. Il s'agit de la réponse. La réponse à tous ces dossiers, les membres de l'éducation pour les membres de l'éducation. Les membres de l'éducation pour les membres de l'éducation. Et ce document, c'est certain que On peut affirmer qu'à partir de 1957, les services français rentrent dans une guerre subversive avec une propagande des services psychologiques bien orchestrés contre le FLN et sa direction. C'est un roman noir, une guerre secrète, la plus vaste opération jamais montée par les services français contre le FLN algérien. Armée française contre Front de Libération Nationale, deux camps s'affrontent. À l'état-major, quand on se demande qui sont les experts en subversion, ceux qui savent se battre contre un ennemi invisible, un nom, un seul, revient toujours en premier, le capitaine Léger. Et Léger sait qu'il s'agit bien d'une guerre, mais d'une guerre pas comme les autres, une guerre révolutionnaire. Les bureaux d'action psychologiques vont à partir de 1957 jouer un rôle essentiel dans cette nouvelle conception de la guerre psychologique et subversive avec l'apport du centre d'instruction qui se trouve au niveau de l'école d'Arzeux, spécialisée contre la guérilla et la pacification sociale. Première mission de démantèlement des structures de guérilla, et par la suite la récupération d'éventuels collaborateurs. En même temps, dans une seconde mission de pacification sociale, par le ralliement à la France des diverses catégories de population, il s'agit d'un vaste projet d'ingénierie sociale afin de construire l'Algérie nouvelle de l'après-indépendance. On vous laisse écouter De Gaulle et méditer sur ce qui va suivre. Il nous faut résoudre la question algérienne. Elle pèse sur nous. Cette paix, nous sommes prêts à la faire demain, sans aucun préalable, sur les bases que voici. Premièrement, les Algériens décideront librement de leur destin, et nous savons d'avance qu'ils voudront que ce destin ce soit celui d'un État algérien. Et en second lieu, nous proposons que cet État algérien soit en coopération avec notre France. cette solution nationale, je le dis ici à Marseille, plus fortement encore que partout ailleurs, c'est une Algérie qui dispose d'elle-même, qui dispose d'elle-même, non pas contre nous, mais avec nous. Elle a claqué la main dans le dos, il avait donc une marque dans le dos, et il a été suivi comme ça, dans toutes les ruelles de la Casbah, par des femmes, par des enfants, et par des hommes qui travaillaient pour moi. Et c'est ainsi qu'on a réussi à déterminer le repère où se cachait Yasef Saadi. Et c'est comme ça que, dans la nuit, il a été arrêté. Arrêté en compagnie de sa compagne Zohra Drif, Yasef Saadi, maintenant sous bonne garde, il rendra compte à la justice de ses activités. Nous avons réuni à ce propos deux des véritables acteurs de cette page d'histoire. Yasef Saadi, ancien chef du réseau FLN de la Casbah d'Alger, et son ex-adversaire, le colonel Trinquier, ancien membre de l'état-major du général Massu. La torture est une arme qui sera employée dans toute guerre subversible. Il faut le savoir. Mais les gens qui rentrent dans une guerre subversible savent qu'ils seront torturés. Il faut savoir que dans la guerre subversible, où seraient torturés ? Il faut monter une organisation subversible en fonction de la torture. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il faut savoir que tout prisonnier arrêté dans la guerre subversible parlera. Sauf s'il fait le sacrifice de sa vie lui-même. Le colonel Trinquier, sans les nommer, fait allusion à l'arbi ibn Gidi, arrêté le 25 février 1957, qui refusera de collaborer. Il sera torturé, puis assassiné le 4 mars 1957. Ainsi, ibn Gidi aura choisi la mort des révolutionnaires. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé, et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. Tout comme Ali Boumenjil, le 23 mars 1957, et Hassiba Ben Boueli, le 8 octobre 1957. Du 9 octobre 1957 au 25 août 1958, on dénombre pas moins de 27 Algériens guillotinés à la prison de Bardemousse. Je viens de dire que dans toute organisation subversive, il fallait s'attendre à des tortures. On est décidé de mourir, on choisit soi-même sa mort. Rien ne peut vous arrêter, vous avutissez quand même un but, d'où le problème de la violence découle automatiquement. Ça m'intéressait beaucoup, quand je l'ai arrêté, de savoir son organisation qui était en face. Un militaire, c'est d'abord un technicien, un technicien de la guerre. Et j'ai interrogé à Sèvres, ça dit, nous avons discuté pendant un mois comment il avait fait son organisation. Et lui, ça m'intéressait de savoir comment j'avais démoli son organisation. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il est devenu, ce qu'il fait, et si vraiment les idéaux qu'il évoquait ou qu'il pensait, sont réalisés. Oui, le vœu le plus profond a été... J'ai lutté pour ça et chaque révolutionnaire imbibre et voilà. Je dois dire quelque chose qui a souvent vexé les intellectuels. On a tellement fait de propagande contre la torture que la plupart nous disaient ne le faites rien, je vous dis tout. Et je dois dire aussi qu'au plus on a été élevé dans la hiérarchie, au plus facilement on parlait. Vous n'oubliez pas qu'il y a eu des sentiments d'affection formidable entre vous et nous et que ces sentiments ne sont pas brisés pour autant et que nous devons d'ailleurs essayer de les remettre en œuvre. Après une détention de deux années et quatre mois, Yassif Saadi et Zohra Tarif sont transférés en France le mois de janvier 1960 pour rejoindre par un acte gouvernemental la prison de Frènes. Le vendredi 28 octobre 1960, c'est un jeune député poujadiste qui interpelle à l'Assemblée nationale française, le ministre de la Justice Edmond Michelet sur le traitement de faveur accordé à Yassif Saadi. On ouvre les guillemets. Que devient le procès de Yassif Saadi, chef du réseau terroriste auquel le gouvernement français semble s'intéresser particulièrement, en le transférant d'Alger à Paris avec un traitement de faveur et sans jugement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une Algérie qui dispose d'elle-même, qui dispose d'elle-même, non pas contre nous, mais avec nous. À partir de 1958, De Gaulle est convaincu de l'avènement incontournable de l'indépendance politique de l'Algérie. Il mettra en place une stratégie d'ingénierie globale qui va compléter les différentes infiltrations de la guerre subversive. Entre 1955 et 1956, des catégories particulières de militaires algériens actifs sous le drapeau français commencent à rejoindre par des désertions successives la Hélène des Maki. Entre 1958 et 1959, de nouvelles vagues de déserteurs rejoignent le FLN à Tunis, comme par exemple le commandant Idil, qui deviendra le chef de cabinet de Krimbelkassan. En 1961, un dernier groupe rejoint l'état de Boumediene à Oujda. Boumediene commet une erreur majeure car il était convaincu que les déserteurs de l'armée française, dépourvus des légitimités historiques, pouvaient être utilisés sans danger parce qu'ils seraient confinés dans un rôle technique d'encadrement des troupes. À partir de 1991, soit 30 années après, ils étaient une dizaine de généraux à diriger l'Algérie. Boudiaf l'avait déjà redouté en 1962, extrait de Où va l'Algérie ? Que l'on sache que si un exploiteur a existé en Algérie, c'était le colonialisme français. Aujourd'hui, ceux qui l'ont remplacé ont hérité de sa mentalité, de son administration, de ses locaux et de son aide. Chercher ailleurs, c'est tourner le dos à la vérité. Les dirigeants historiques du FLN, arrêtés lors de l'arraisonnement de leur avion en octobre 1956, sont détenus depuis cette date. Ben Bella, Haït Ahmed, Boudiaf, Rababitat et Mohamed Kider sont transférés de prison en prison. À deux reprises, Boudiaf cherche à s'évader de Frennes. Boudiaf sera le seul des quatre détenus à vouloir s'évader, malheureusement sans succès. Une première fois, il est lâché à la dernière minute par Bétat et Roshraf. La seconde fois, c'est Ben Bella par une communication téléphonique avec Bétat de l'enceinte de la prison. Appel intercepté par la police qui le lendemain se mettra en alerte. Devant les divergences et les luttes intestines des responsables de l'époque qui mettaient en danger à la révolution, Boudiaf décida de s'évader de la prison de Frennes. C'est M. Haroun, membre de la Fédération de France, qui relate les détails de l'évasion dans son ouvrage La 7e Wilaya, page 236. Le prisonnier n'a qu'une idée en tête, c'est de s'évader. Par une lettre, le 20 août 1960, Boudiaf informe M. Boudaoud, responsable de la Fédération de France, d'un plan d'évasion de la prison de Frennes qui consistait à substituer deux mâles, l'une remplie de livres et l'autre où Boudiaf serait caché. La préparation de l'évasion aura duré plus de trois mois. La Fédération de France désignera Bakaïd comme responsable à la réalisation du projet d'évasion. Le mercredi 28 décembre 1960, jour J, Boudiaf n'est pas au rendez-vous, pas à cause des gardiens qui n'y sont pour rien. Il semble qu'une violente altercation aurait opposé Boudiaf à Lashraf et Bittat qui auraient refusé d'aider Boudiaf dans son entreprise en procédant aux substitutions des mâles. L'affaire de la mâle sera sérieusement étudiée au Conseil des ministres et son président Farhat Abbas charge le ministre de l'Intérieur de procéder à une enquête globale. Mon collègue et ami Nicolet connaît un personnage important du FLN et il aimerait en parler avec un Suisse proche des milieux officiels. Est-ce que vous voyez un convénient à ce que je rencontre cet émissaire du GPRA à titre personnel évidemment ? Et M. Petit-Pierre m'a dit immédiatement oui, il faut le faire. L'Algérien Tayeb Boulharouf c'est de lui qu'il s'agit va donc rencontrer le Suisse Olivier Long en terrain neutre. J'ai répondu qu'il y avait avec moi et derrière moi toute la révolution algérienne. la vraie négociation secrète peut commencer. Les premiers contacts ont lieu à Lucerne le 20 février 1961. Côté français Georges Pompidou encore inconnu un ami du général assisté du diplomate Bruno Deleuze. Ils ont en face d'eux un avocat Mohamed Boumenjel et Tayeb Boulharouf que nous avons déjà rencontré. L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe avec le désir sincère de coopérer. Ici Evian et bien ça y est la guerre est finie la paix est signée à Evian. Il y a quelques minutes à peine les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée. Vous avez eu quand même un destin extraordinairement étonnant dans ce pays. Vous avez d'abord lutté pour la libération vous avez été un des pères fondateurs vous avez estimé que Messali Khadj n'était pas suffisamment moderniste vous avez créé une sorte de mouvement intérieur vous avez atteint votre but avec vos frères fondateurs mais la révolution a mangé ses enfants et a failli vous manger puisqu'au fond à part un an et demi que vous avez vécu à l'intérieur vous avez été très rapidement exilé. Entre 1962 et 1964 il sera kidnappé par le colonel Sbiri puis par le duo Bembella Boumediene il restera détenu 11 mois à Batna et le sud algérien début de l'année 1964 il quittera l'Algérie clandestinement vers la France où il lui sera signifié une interdiction de séjour la même année il sera condamné à mort par compte humasse par la justice algérienne la même sentence fut rendue 10 années plus tôt par la justice française toutes les notes des services de renseignement qui défilent confirment la surveillance très étroite de Boumediene afin de l'empêcher de toute activité politique le régime français de l'époque le redoute et lui préfère le régime autoritaire de Boumediene 16 janvier 1992 c'était un homme seul qui a été rappelé à Alger un homme oublié un inconnu pour la jeunesse algérienne Voir le chef de la rébellion de 1954 revenir en 1992 avec le statut de chef de l'État irrite les hautes instances en France cette irritation se traduira à travers la déclaration de Mitterrand sur un ton injonctif au responsable de l'État algérien inacceptable pour Boudiaf qui rappellera pour la première fois depuis 1962 l'ambassadeur algérien pour consultation acte diplomatique qu'aucun chef d'État algérien n'avait osé faire durant les 30 années écoulées malgré plusieurs crises diplomatiques Ce qui n'a pas été accompli en cette circonstance jusqu'au terme prévu devra l'être et que les dirigeants algériens s'honoreront en retrouvant le fil de la démocratisation nécessaire qui passe forcément par des élections libres de l'État algérien de l'État algérien qui n'a pas été éclaté avec les pays qui n'a pas été éclaté qui n'a pas été éclaté Et l'éternel, ce sera tout le monde qui a de l'aider. Mais, on s'est pas dit qu'on ne se passe pas là, mais il n'y a pas de 16 ans. Mais ces gens ont été remis. Nous avons des problèmes de France. Et elle est plus grand. Nous avons des relations avec la France. Il y a des relations avec la France. Il y a des relations avec la France. Et il y a des relations avec les pays, les relations avec la France. Et il y a des relations avec la France. Il y a des relations avec la France. Le retour de Boudiaf replonge les autorités françaises de nouveau dans le cauchemar de novembre 1954. Les petits troupes se transforment rapidement en une insurrection qui va évoluer vers une guerre de libération qui se terminera par une révolution qui donnera de l'inspiration à beaucoup de pays africains. Ce processus risque de se répéter avec Boudiaf, chef de l'État. 1954, et que j'ai été ministre intérieur, bien entendu, on s'est tourné vers moi. J'ai très bien accepté cette responsabilité parce qu'elle me revenait. Non pas la responsabilité de la guerre, mais la responsabilité de prendre les mesures qui convenaient pour faire face à cette situation qui se signalait de temps à autre par des incidents. Entre ce moment-là et le départ de l'État de France, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de guerre d'Algérie. Cette déclaration mensongère faite par Mitterrand au mois de mai 1992 sur la guerre d'Algérie nous laisse dubitatifs et méfiants. Sur celle faite quelques mois auparavant contre l'arrêt du processus électoral et le retour de Boudiaf, même son ambassadeur semble très gêné et hésitant à répondre. Et la position de la France, elle était de réserve ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que le président de la République française était un peu... Car selon une source près de l'Élysée, Mitterrand n'avait rien contre l'annulation du second tour et la mise à l'écart du président Chedley, sans deviner qui allait le remplacer. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée deux ou trois fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire. Pas de manière formelle mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. En 92, c'est par Pierre Péan que j'apprends qu'il restait dix mois. Et là, j'en ai une grande colère. Vous êtes en colère parce qu'il vous a menti ou parce qu'il était plus vichiste que vous le pensiez ? Les deux, les deux. À l'automne 1994, les révélations du journaliste-enquêteur Pierre Péan mettent en cause le président de la République française, François Mitterrand. On apprend que le leader historique de la gauche française, non seulement a été partisan du maréchal Pétain au début de l'occupation, mais encore qu'il a été membre de l'administration de Vichy, celle qui collaborait avec les Allemands jusqu'au milieu de la guerre. Alors, pourquoi est-ce que les révélations de Pierre Péan font scandale alors qu'on savait que Mitterrand avait été maréchaliste ? Parce qu'on ne le savait pas si clairement que ça. Mitterrand avait fait en sorte d'occulter ce passé-là. Et il y avait des bruits, il y avait des rumeurs. Les gens bien informés pouvaient le savoir, mais dans l'opinion, on ne le savait pas. Et par conséquent, l'ouvrage de Pierre Péan lézarde une présentation qu'avait faite Mitterrand et qui était tout à son avantage. Comme nous l'avons vu tout au long de ce documentaire, les services français ont tout fait pour empêcher Boudiaf d'accéder aux responsabilités dans une future Algérie indépendante. Boycott médiatique, interdiction de séjour, surveillance étroite de ses déplacements, avec une seule hantise de ne plus revivre le cauchemar de novembre 1954, parce que Boudiaf et ses compagnons n'ont pas été pris au sérieux, furent sous-estimés, méjugés, presque ignorés. Il fallait à tout prix éviter de renouveler les mêmes erreurs et se faire surprendre. Pour étayer cela, nous vous invitons à regarder avec beaucoup d'attention ce qui va suivre. À la mi-octobre, le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, vient se rendre compte sur place des dégâts causés par le violent tremblement de terre qu'a ravagé Orléansville le 9 septembre. La fin du voyage ministériel, Beaujour, qui semble être un des seuls à s'alarmer, prévient Nicolai. Beaujour m'a pris à part à l'aérodrome et m'a expliqué que, à ses yeux, c'était pour les premiers jours de novembre. Il avait décelé des complots d'un petit nombre d'Algériens qui se préparaient à faire un coup. Et là, mais un petit nombre. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais ce que je voudrais savoir, c'est que, quelle option choisissez-vous entre ces deux solutions. La première qui consiste à mettre la main dessus tout de suite, puisque nous pouvons le faire, nous les connaissons, mais au risque de laisser filer des tas d'autres que nous ne connaissons pas. Deuxième option, attendre qu'il se manifeste de façon à pouvoir mettre la main sur un nombre plus considérable de gens qui seraient compromis dans la même entreprise. Alors, c'est une réponse que je ne lui ai pas donnée tout de suite, parce que je voulais en parler à François Mitterrand. Je lui en ai parlé dans l'avion immédiatement, dès que nous sommes repartis, et il m'a dit qu'il allait réfléchir à cette question. Nous étions assez hésitants sur la solution. À peine l'avion du ministre a-t-il décollé que Beaujour reçoit un rapport alarmiste des renseignements généraux. Ce rapport prévoit le début de l'insurrection dans un avenir très proche. Beaujour décide aussitôt de prévenir Paris. J'ai immédiatement fait venir la secrétaire et je lui ai dicté la page que le gouverneur général a signée et qui se terminait par cette phrase. Désormais sommes-nous à la veille d'un incident ou d'attentat en Algérie. Oui, il est toujours impossible de l'affirmer d'une façon absolue, mais on peut vraiment le redouter. Ça me paraissait assez clair pour ceux qui allaient le recevoir. Il s'est passé le dimanche. Le lundi, je n'avais toujours rien, aucune nouvelle, aucun coup de téléphone. Vous n'avez eu aucune réponse, aucun écho du côté du cabinet du ministre ou du ministre. Le 2 novembre, j'ai reçu une lettre, le 2 novembre, en me disant vous pouvez les coffrer. Pas besoin de vous dire que, effectivement, j'étais tout disposé à le faire déjà. Et pour cause. Dès le 10 octobre, les six fils de la Toussaint avaient fixé la date de l'insurrection au 1er novembre à 0h, date qu'ils ne devaient révéler à leur commande au mat, nous sous pression, que 6h auparavant. La première difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai constaté que les hauts personnages de l'armée n'y croyaient pas. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Sur place ? Sur place et à Paris. Le compte à rebours a commencé, mais personne ne le sait, hormis une poignée d'hommes résolues. À Paris, Pierre Mendès-France affirme, l'Algérie, c'est la France. On ne transige pas quand il s'agit de défendre l'intégrité de la République. François Mitterrand est sur la même longueur d'onde. En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. M. Boudiaf a les prérogatives d'un chef d'État. 30 ans après l'indépendance, cet homme qui fut un chef historique, un homme d'ailleurs du refus, nous y viendrons peut-être dans son entretien, a passé près de 28 ans hors des frontières de son pays, en exil, principalement au Maroc. Il était d'ailleurs un inconnu pour les jeunes générations de la rue. Et il faut bien dire que nous, c'est-à-dire gens du pourtour nord de la Méditerranée, n'avons pas développé un soin extraordinaire pour faire jusqu'à présent sa connaissance. Pour la jeune génération, vous êtes un héros historique dont on n'a jamais laissé figurer le nom, même dans les manuels d'histoire. M. Boudiaf, que se passe-t-il dans la tête d'un homme de votre génération qui a vécu un peu plus d'un an dans l'Algérie indépendante, pour laquelle pourtant vous avez lutté de nombreuses années, que vous souhaitiez, et qui depuis novembre 1963 vit en exil, et puis brutalement, on le rappelle, et il faut bien le dire, on l'appelle un peu au secours. Je l'ai accepté dans un seul et unique but, parce que j'ai compris que ce que je dois faire est une mission que je dois remplir. Cette mission est celle-ci, à savoir, avec la participation de toutes ces jeunesses algériennes, de ces cadres, de ces éléments conscients, d'essayer de mettre le train sur les rails et de redémarrer, de faire redémarrer l'Algérie. Et mon but, c'est de faire que cette jeunesse algérienne, qui est la majorité, qui représente les moins de 30 ans, représente 70%, soit un élément actif dans la vie politique d'Algérie. Toutes ces jeunesses qu'on a mises de côté, ces jeunesses qui ont été marginalisées, mon but, c'est de faire que cette jeunesse puisse s'organiser autour de ces difficultés et être un élément de dialogue et un contre-pouvoir. La légitimité ne peut venir que de ce peuple, dans la mesure où la démocratie, il faudrait revenir à la démocratie, il y aura une sanction démocratique, par des élections libres, et c'est à partir de ce moment qu'on peut parler de légitimité. M. Boudiaf, comment s'est passé exactement, début janvier 1992, votre retour ? En clair, est-ce qu'on est allé vous chercher, et plus exactement, qui, comment, dans quelles conditions ? Que pouvez-vous en dire ? J'ai reçu la visite générale à Caché d'un ancien camarade de la Fédération de France, M. Aléa Aron, qui m'a téléphoné pour me dire qu'il avait une mission auprès de moi. Je pensais à la constitution d'un parti d'opposition, et je lui ai dit que c'est ce plan-là qui ne compte pas. Alors il m'a dit qu'il s'agit d'autre chose, il est venu me voir, il m'a posé le problème, de cette façon-là, on vous demande, le pays vous appelle, il devait rentrer. J'ai dit à Abel Qaïd, qu'est-ce que tu penses de Boudiaf ? Il me dit, oui, ce serait formidable, mais il n'acceptera pas, il est loin, etc. Je dis, bon, on va en parler aux deux militaires. Et là, tout de suite, moi, j'ai sorti sur l'occasion. Quand on m'a dit Boudiaf, j'ai dit, ok, il faut le toucher, il faut le toucher Boudiaf, il faut voir s'il est d'accord, c'est vrai, c'est l'homme qui ne s'est pas mouillé dans les histoires en Algérie. C'est avec une légèreté déconcertante que les généraux de l'époque choisissent le futur chef de l'État, dont ils ignorent tout. En 1954, il fut l'homme des ruptures avec les messalistes et tous les hommes politiques de l'époque qui avaient refusé de le suivre, qui d'ailleurs seront tous arrêtés le 2 novembre par la police française sans savoir le pourquoi, car eux aussi étaient surpris. Décembre 1954, le régime français condamnera Boudiaf à mort par compte humasse. Dix années plus tard, le régime algérien le condamnera à son tour à mort par compte humasse. Le régime algérien de 1992 avait sous-estimé Boudiaf, tout comme le régime français de 1954. Le 29 juin 1992, les deux régimes qui l'avaient condamné à mort l'exécuteront sur ordre. M. Bajolet, diplomate puis patron de la DGSE de 2013 à 2017, glisse une petite phrase dans son livre « Le soleil ne se lève plus à l'est » sorti en 2018. Je cite Une lecture littérale rigoureuse nous laisserait comprendre que la France n'avait pas fait assez d'efforts pour aider l'Algérie à surmonter la crise qu'elle traversait. Mais si on replace cette même phrase dans notre démarche constituée d'éléments factuels, la phrase prend une toute autre signification que M. Bajolet confirme le 12 novembre 2018 dans son interview accordée à France 3. « Mais la DGSE, elle, est chargée de l'amont. Puis non seulement elle va se renseigner, mais aussi elle va entraver. Entraver, c'est-à-dire c'est empêcher. Et empêcher, il y a différentes façons d'empêcher quelque chose. Ça peut être aussi par la coopération, quand on peut s'appuyer sur tel ou tel service étranger, ça peut être... Mais ce n'est pas comme on l'imagine peut-être un peu rapidement. Ça ne consiste pas seulement à éliminer des gens ça et là, ça consiste à empêcher. Il y a plusieurs façons d'empêcher, y compris par des moyens qui ne sont pas des moyens directs. En fait, diplomatie comme renseignement doivent anticiper les événements. Essayer de détecter les tendances à long terme et d'anticiper les événements. On n'y arrive pas toujours, franchement. Deux phrases claires, sans aucune ambiguïté de Bajolet, retiennent notre attention. Je cite « La diplomatie et le renseignement doivent anticiper les événements. On n'y arrive pas toujours. » Quant à la seconde phrase, « Cela ne consiste pas, comme on l'imagine un peu rapidement, seulement à éliminer des gens ça et là. » La jonction de ces extraits avec la phrase de son livre nous laisse entrevoir que la France de 1992, juste après l'exécution de Boudiaf, n'avait pas anticipé la guerre civile provoquée par les islamistes qui se déplacera vers la métropole et occasionnera beaucoup de victimes françaises. « Puis des attentats à Paris se succèdent. La situation n'avait jamais été aussi grave depuis la vague terroriste des années 80. » C'est ce qui explique le regret du commis de l'État, M. Bajolet, envers les victimes françaises et de l'État français de n'avoir pas donné sa chance à Boudiaf en empêchant son exécution. Cette confiance qui n'a pas été accordée à Boudiaf ne sera à ses successeurs, dont l'un bénéficiera durant 20 années jusqu'à l'autoriser à se réunir avec le chef de l'État-major et du Premier ministre et signer les lois de la République algérienne dans un hôpital militaire des Invalides de Guerre à Paris. Je voulais dire au Quai d'Orsay de se préoccuper un peu moins des affaires de l'Algérie. Cette forme de tutelle, cette forme de protectorat, cette forme de souveraineté limitée est absolument inacceptable avec moi. Des hommes honnêtes et intègres sont encore capables de sacrifier ce qu'il leur reste de vie pour son bonheur et sa prospérité. Quant à venir en France d'où je suis interdit de séjour depuis des années, il n'est pas question. Au moins, eux, n'oublient pas comme les nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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